Et bien salut à tous, c'est Derko pour une nouvelle vidéo sur Star Wars Force Unleashed et ce sera très certainement, même certainement le dernier épisode de notre série, à savoir l'épisode 11. Parce que là, il reste une petite phase de plateforme et le combat final contre eux, vous allez voir, je ne vais pas vous spoiler le truc quand même, parce que selon contre qui on se bat à la fin, et bien ça change tout. Oui je sais. En fait, le problème de cette cinématique... Le problème de cette cinématique, c'est qu'elle décale tout par rapport à l'heure de l'essence que je voulais faire. Genre par exemple, on arrive, on active les bijoux, et c'est bon, on peut passer. Sauf que le problème, c'est qu'au cause de la cinématique, on devient trop juste en temps. Résultat, je ne peux pas activer ce que je voulais faire et je ne peux pas passer. Donc je suis obligé d'attendre que le tir passe, et après je suis obligé de passer quoi. Et donc oui, Juno est en train de parler d'une puissance incroyable au niveau des lasers. Évidemment, on est dans une des chambres, on va dire, du canon laser principal de l'étoile de la mort. Enfin, l'étoile noire comme ils disent normalement. Parce que la première EDLM, c'est l'étoile noire, et la deuxième c'est l'EDLM, la vraie, la pure, l'étoile de la mort. Et on y va. Merde, j'ai un petit peu short en temps. Non, c'est bon, je peux passer. Alors là, le truc con, ce serait de se louper pour le saut. Mais ça va. Ok, donc on attend le tir, et après on passe. Et je vais dire quoi à propos de l'étoile noire ? Ouais, il y a un jeu qui est absolument génialissime pour ça. Pour tout ce qui est étoile noire, étoile de la mort. C'est sur Gamecube, Star Wars Rogue Leader, c'est ça, puisque Rogue Squadron était sur Nintendo 64. Donc Rogue Leader, il était juste excellent. Et pour tous ceux qui disent que Rebel Strike est meilleur que Rogue Leader, j'ai envie de leur dire, vous ne savez pas ce que c'est qu'un véritable bon jeu vidéo. Le seul intérêt de Rebel Strike, c'est de pouvoir jouer les missions de Rogue Leader à deux. Et hop, on y va. Et pour ceux qui me connaissent un petit peu, ou qui ont suivi mon ancienne chaîne, avant que je fasse un reset dessus, un de mes potes, ouh, joli bug de texture, c'est pas grave. Un des potes avec qui on s'éclatait à jouer aux missions de Rogue Leader à deux, c'est Mat413. D'après mes plans, il en existe 7 autres, tout autour du canon parabolique. Et il y a 64 tubes de tir similaires à celui par lequel tu es entré. Tous ces rayons sont concentrés en un seul. Je n'arrive même pas à imaginer ce qu'on pourrait faire avec une telle puissance de feu. On peut détruire une planète. Trouve un moyen d'accéder à la plateforme centrale. Le dôme d'observation de l'Empereur est juste au-delà. D'après les plans, cette chambre est équipée de plusieurs faisceaux à gravitons. Tu peux trouver un moyen réactivé ? Donc, le truc en fait, c'est que sur... C'est sur Rebel Strike que Mat413 a commencé à dire que j'étais le meilleur pilote, bah là en l'occurrence par rapport à Star Wars, le meilleur pilote de la galaxie. Parce que je m'éclatais à prendre le Faucon Millenium pour faire l'attaque de l'Etoile de la Mort. Enfin de l'EDLM quoi. Et pour ceux qui ne savent pas, c'est grosso modo ce qu'a fait Lando Calrissian dans le film. Sauf que c'est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. Puisque le tunnel menant au cœur de l'Etoile Noire est juste assez large pour faire passer le Faucon Millenium. Et moi, mon gros barré que j'étais, je fonçais dedans en vue interne, attention, vue cockpit pour plus d'immersion. Et pour ceux qui ne savent pas, le cockpit du Faucon Millenium est décalé sur l'extrême droite du vaisseau. Résultat... Bah pour deviner où se trouve le reste du vaisseau quand on est aux commandes, c'est assez délicat. Mais moi j'aime bien. C'est euh... voilà. Et... alors c'est par où il faut que je sors, c'est par là-bas. Nickel. Voilà. Et évidemment là, petit combat au savoir laser, histoire de se mettre en bouche avant le combat final. Puisque... Voilà. Les gardes de l'empereur qui débarquent. Salut. Ça va. Ouais. Et là, il n'en y a pas qu'un, il y en a cinq carrément. Et toi. Aïe. Mais bordel, c'est pas ça que je voulais faire. Ok. Ah, il est dégagé. Ah mais... Bordel à cul ! On va lui foutre la paix, ouais. On va lui foutre la paix, ouais. Allez, il y en a déjà un en moins là, c'est bon. Ah non mais même pas, il est... Il est tombé la passerelle mais il est pas tombé... Il est pas tombé totalement en bas. Ah mais... Bordel ! Et de un en moins. Et hop, le petit dernier coup, il fait du bien. Allez. Et enfin le combat contre le garde de l'ombre. Putain, il nous saoule là. Vas-y, crève. Allez. Ouf. Ça, ça va laisser une cicatrice demain. Bon, lui par contre, je mets aucune vergogne. Sans pitié, je le dégomme parce que c'est pas le truc le plus intéressant à faire. Et croque la nuque. Et... Résultat, eh ben, on a encore largement le temps, il nous reste pratiquement 13 minutes avant la fin de l'épisode. Ça va être largement suffisant pour le combat final. Alors là, pour information, c'est pas juste un bouton sur lequel faut appuyer, il faut faire le mouvement avec la souris. Et quand on a peu de place comme moi, puisque mon bureau est un petit peu en commun... C'est fou. 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 Je t'ai bien formé. Mais, tu dois encore progresser. Je n'ai plus rien à apprendre de vous. Tu m'as bien servi, mais je n'ai plus eu besoin de toi. Ok, si tu veux, lâche-moi. Putain de sa race maudite. Alors Vador, au même titre que certains autres ennemis, enfin que certains autres boss, il est chiant à buter. Ok, putain de mercredi. Ah, lâche-moi, bordel. Mais vas-y, d'où tu te protèges comme ça, sérieux ? Bien pour toi, c'est la fin du voyage. Je ne suis pas sûr de ça. Aïe. Bon, ok, si tu veux. Alors ce qui me fait marrer, c'est que les boss, ils peuvent, comme ça, s'ils veulent nous prendre avec la poigne de la force, mais nous, on ne peut pas. Ah, lâche-moi, sérieux. Peine lourde. Aïe. Ok, donc. Normalement, là, j'aurais le temps de pouvoir l'attaquer, sauf que je trouve que ça n'avait pas assez de dommage, en fait. Donc, quoi que, on va y aller, hein. Ah, lâche-moi, sans déconner, c'est bon. J'ai compris que tu veux te la péter. Mais lâche-moi ! Mais lâche-moi ! C'est bon, je me casse de ta plateforme. Ok, d'accord, c'est bon. Il est en mode, je suis vénère, je ne suis pas content, tu m'as fait chier, et ben voilà. Allez. Ah, c'est bon, stop. Je vais te le faire bouffer, mon sabre laser. En commençant par la lame. Mais sérieux, lâche-moi. Ah, mais stop. Tu me laisses respirer, ouais ? Non ? Tu veux pas ? Ah, sérieux. Va mourir. Ah, mais sans déconner. Je suis bloqué, là, je peux rien faire. Ah, vas-y, bouge. Ah, mais stop. Lâche-moi. Ah, ah, cette fois-ci, c'est moi qui t'ai bloqué dans le coin. Qu'est-ce que tu dis de ça ? Pauvre asthmatique, va. Ah, putain, en plus, la musique de John Williams derrière. Ok. Vas-y. Allez, paye ton coup. Oh, ça va. Oui, tue-le. Il est faible, insignifiant. Tue-le ! Et tu pourras prendre la place qui te revient de droit à mes côtés. Non ! Aide-le ! Alors, évidemment, là, il y a deux fins possibles. Soit on va aider nos amis et on a la bonne fin, soit on va tuer Vador et on a la mauvaise fin. Et évidemment, moi, je vais tuer Vador. Parce que je préfère, largement. Déjà, le combat, il est plus épique. Ensuite, Vador, il est super chiant. Donc, lâche-moi, bordel à cul ! Putain ! Non, mais c'est bon, stop ! Tu me laisses me relever au moins ! Merde ! Merde ! Voilà ! Oui, bien ! Ah, mais, sans déconner, mec ! Stop ! Ah, mais, ça, c'est le truc... Voilà, ce que je vous disais dans je ne sais plus quel épisode, que des fois, nous, on fait une attaque, le mec, il ne sent rien. Par contre, lui, il fait une attaque, ça passe obligatoirement. Non, non ! Là, par contre, non ! Tu ne déconnes pas avec moi, ça ! Un combat comme ça, avec un combat de clics, ça ne marche pas avec moi. Ça va, tu... Laisse tomber. Allez ! Merde ! Merde ! Crudit ! Allez ! Oh, putain, Vador, il m'énerve. Mais, mine de rien, le combat contre Vador est quand même plus passionnant que le combat contre l'Empereur. Si ça vous intéresse de regarder le combat contre l'Empereur, je suis sûr qu'il y a d'autres personnes qui ont fait une vidéo dessus sur le net, sur YouTube. Vous pouvez très bien regarder. Mais allez ! Bordel ! Mais paye tes coups, quoi ! Mais prends tes coups de sabre ! Voilà ! Putain, ça fait du bien ! Tu le sens, là ? Tu le sens, le pouvoir du Côte Obscur, là ? Ah, mais lâche-moi ! Putain, l'asthmatique, quoi ! L'asthmatique cancéreux, en plus. Aïe ! Ouais, je suis vache, je sais. Mais là, il me saoule. Ah, mais putain de mercredi ! Putain, vas-y, sans déconner. Mais genre, genre, vous avez vu ça, ou quoi ? J'ai l'électro-cul de chance et je sens rien, mec ! Je sens rien ! Le mec, il avance, il est... Il se prend les éclairs dans la gueule, c'est non. Je vois pas ce que tu fais, je vois pas ce que tu veux dire, là. Alors que, pour rappel, dans l'épisode 2, quand même, il se fait électrocuter par deux coups. Il se prend 30 secondes d'éclair, même pas. Il se retrouve à valtiger, quoi. Faut arrêter de déconner, mec ! Mais vas-y, bordel ! Mais... Mais d'où quand je lui fais une attaque avec les éclairs ? Une attaque de sabre avec les éclairs, il se prend pas les éclairs. C'est quoi, Starnak ? C'est quoi, là ? Ça me fait mon sens. On va se la jouer. Aérienne, peut-être pas comme ça, quand même. Bordel. Mais vas-y, bouge ! Bouge, putain de Starkiller ! Mais lâche-moi ! Putain, comment j'en chie, sérieux ! Ah, mais vas-y, relève-toi ! Pourquoi est-ce que lui, quand il le fait, ça marche, et moi, non ? Tu veux jouer aux lancers de sabre ? Allez, bordel ! C'est quoi, ce truc-là, sans déconner ? Mais vas-y, bordel ! Starkiller ! Oh, merde ! Tu me saoules, là ! Bon, l'épisode risque d'être un petit peu plus long que prévu, en fait. Allez ! Remarque, hein, ça compensera l'épisode... Mais, putain ! L'épisode 9, qui était légère plus court. Mais vas-y, putain de Vador ! Alors, sans déconner, lui, on dirait limite qu'il est vraiment invincible, mais genre... Salut, je sens rien, quoi ! Vas-y... Allez, putain ! Non, sans déconner, depuis tout à l'heure, je le touche pas, en fait, hein ! Depuis tout à l'heure, je fais des coups, mais il les contre tous, quoi ! Ah, putain ! Vas-y, ouais, enfin ! Je vais pouvoir lui faire des dommages ! Non, tu me... Tu me... Voilà, hein, tu l'éclates ! Faut savoir, là, je suis en train... J'ai mitraillé mon... mon clic gauche de souris ! Mais comment j'ai pu louper ça, sans déconner ? Vas-y, paye-toi les éclairs ! Je l'électrocutais, vous avez vu le peu de dommages qui s'est pris, sans déconner ? Et là encore, je suis en difficulté normale, hein ! Je suis en difficulté normale ! Vous imaginez le dé fixé pour... En Seigneur Sith, c'est ce que c'est ? Donc Seigneur Sith, c'est la difficulté maximale ! Eh, Seigneur ! Allez ! Putain ! S'il n'y a que ça que tu comprends, je vais t'électrocuter jusqu'à la mort, quoi ! Je suis même pas sûr qu'il se prenne des dommages ! Vas-y ! Putain ! Eh, sans déconner ! Ça fait... 5 minutes que je suis dessus ! Mec ! Je viens finir par faire juste des attaques à la bourrine, et puis espérer que ça passe, quoi ! Putain, sans déconner ! Lâche-moi, bordel à cul ! Mais putain ! Mais laisse-moi me relever, au moins ! Super point de vue, en plus ! Désolé, hein, les gens ! Paye, le dommage que tu te prends en te faisant l'électrocuter, ça en déconner ! Ouais ! Bien, ça ! Oui ! Enfin ! C'est pas trop tôt, sérieux ! Ah, je vais me faire un plaisir de le buter, là ! Vas-y, crève ! Charolli ! De toute façon, t'étais déjà mort, à la base ! T'es plus qu'une machine ! Ça, c'est fait ! Et je vous laisse savourer la fin ! Et je vous laisse savourer la fin ! Je savais qu'un jour, tu le remplacerais ! Et il ne te reste plus qu'une dernière épreuve ! Détruis les liens qui t'unissent aux Jedi ! Et enfin, tu deviendras un seigneur, Sith ! Tu as trahi à la fois ton maître et tes propres alliés ! Je savais que tu me trahirais, moi aussi ! Et maintenant, en causant ta propre perte, tu condamnes tes amis ! Non ! Non ! Non ! Toi, qui étais si prometteur... Tu aurais pu être mon successeur, mon égal ! Mais maintenant... Quoi qu'il en soit... Tu peux encore m'être utile ! Tu vas craquer... Et tuer... Tous mes ennemis dans la galaxie ! Tu exécuteras mes ordres, jusqu'à ce qu'un nouvel apprenti te succède ! Ensuite... Comme Vador... Il te faudra céder ta place ! Et voilà ! Voilà qui termine donc ce let's play sur Star Wars Force Alnift ! Et pour vous donner un petit aperçu avant de vous montrer l'autre fin possible de ce jeu ! Deux des trois DLC... Le slogan qui avait été utilisé c'est... Et si pour une fois c'était le côté obscur qui l'emportait ! A savoir que... Enfin dans l'épisode 4 et l'épisode 5... Il y aurait en fait... Enfin il y a normalement Vador qui affronte... Différent personnages... Normalement si vous êtes fan de Star Wars vous devriez le savoir ! Il faut savoir quels sont ces personnages là ! Et vu que là Vador est mort... Si c'était Starkiller qui les avait... Affronté ! Bon voilà ! J'en dis pas plus évidemment ! Je vais vous montrer... Les cinématiques... La cinématique du moins du côté clair ! Puisque évidemment là c'est juste la cinématique côté obscur qu'on a vu ! Je vous montre celle du côté clair ! Et vous allez comprendre donc le symbole... De la république ! Enfin pas de la république mais de la rébellion ! Ton destin était de me détruire ! Vas-y ! Laisse parler ta aide ! Il est vaincu ! C'est terminé ! C'est un piège ! Il est plus fort que vous ne pensez et il mérite de mourir pour tout ce qu'il m'a fait ! Peut-être ! Mais si tu invoques ta haine pour le tuer, tu auras fait tout ceci pour rien ! Vous devriez éloigner Bale et les autres. Je vous rejoins dans une minute. Partez ! Vite ! Partez ! Vite ! Il faut protéger les sénateurs ! Partez ! Le roi ! Je teكرade les sénateurs ! Partez ! Partez ! Il est mort. Alors il est plus puissant qu'il ne l'a jamais été. Il devait dénicher les rebelles. Mais son sacrifice va les encourager. Mais maintenant, nous savons qui ils sont. Je vais les traquer et les éliminer. Car telle est votre volonté, maître. Soyez impitoyables, Seigneur Vador. Si un seul de ces maudits rebelles survivait, cette alliance que nous avons contribué à créer pourrait causer notre perte. Sommes-nous prêts à finir ce qu'il a commencé ? Alors enfin, l'alliance rebelle est née. Ici, ce soir. Il nous faut un signe de ralliement. Un symbole. Un symbole d'espoir. Il ne fait plus qu'un avec la force. Vous avez toujours su qui il était. J'avais des soupçons, c'est vrai. Alors pourquoi nous avoir aidés, après tout ce que nous avions fait ? Quand il m'a abordé dans ce bar, parmi ses pensées les plus sombres, j'ai pu entrevoir une lueur d'espoir. Une chose merveilleuse à laquelle il s'est toujours raccroché. Jusqu'à la fin. Quoi ? Vous. C'est mignon. C'est mignon. Ah, ça fait du bien. Bref, donc l'épisode a été plus long prévu, pratiquement une demi-heure, mine de rien, mais je pense que c'est un petit peu nécessaire. J'ai songé à peut-être faire des ellipses au cours du combat contre Vador, mais je pense qu'en anti, il est épique pour vous montrer à quel point ce jeu est cheaté par rapport à l'ordinateur en lui-même. Il est très cheaté. Et donc, je ne vais pas aujourd'hui, comme je l'ai dit, je vais faire les DLC en vous replaçant évidemment à chaque fois le contexte de l'histoire. Et donc sur ce, moi je vous dis surtout n'oubliez pas de laisser un petit like à la vidéo, de vous abonner à la chaîne puisque si ce let's play vous a plu, alors je présume que les DLC vont vous plaire également. Et surtout n'oubliez pas, prenez soin de vous, amusez-vous bien et à la prochaine. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501